Bonjour tout le monde, salut Catherine, salut Pablo, salut à tous. Petit débrief hebdomadaire comme toutes les semaines, puisque c'est hebdomadaire donc c'est toutes les semaines. Cette semaine encore une semaine chargée, le mouvement social, il y a eu plein de choses qui se sont passées politiquement. Tout ce qui s'est passé cette semaine finalement a un peu découlé de ce qui a été déclenché il y a maintenant 10 jours, le 49-3 pour faire passer la contre-réforme des retraites. Il y a eu lundi les motions de censure qui ont été rejetées, l'une transpartisane de très peu. Et ensuite l'allocution d'Emmanuel Macron, enfin l'interview, mais bon ça ressemble presque à une allocution, vu le rôle des journalistes dans cette interview, au JT de 13 heures. Et puis hier jeudi, une énorme mobilisation dans la rue avec des grèves. Il y a eu entre 3,5 et 4 millions de gens dans la rue en fonction des syndicats. Et la France Insoumise disent des choses différentes. C'est la France Insoumise qui dit 4 millions, et les syndicats disent 3,5 millions. C'est un peu beau. Et est-ce que d'après toi Catherine, on est à un tournant ? Il s'est passé quelque chose cette semaine qui a modifié la nature du mouvement social ? Moi je pense, oui. Moi il m'a semblé d'abord que ce n'était pas le pape d'hier dans la manif, en tout cas à Paris. Pas de don d'ubiquité, donc on était tous les deux dans la manif à Paris. Moi j'ai l'impression qu'elle s'est politisée vraiment. C'est-à-dire qu'on était sur une des manifestations sociales, et que là la question de la mise en cause du pouvoir politique, l'exigence de démocratie, avait franchi un cap. Et je pense que ça n'a sans doute pas rien à voir, mais ça s'est aussi élargi sur ses bases. C'est-à-dire que tout le monde l'a noté, il y avait beaucoup de jeunes. Et peut-être que c'est ça aussi, parce que, bon, on se l'était dit, les jeunes peuvent manifester par colère générale, ou parce que leurs parents sont concernés par la question des retraites, mais ce n'est pas directement pour eux. Ils ne sont pas déjà en train de se projeter sur leurs 42 ou 40 années de cotisation. Par contre là, ce qui est en train de se passer, y compris d'ailleurs avec les promenades nocturnes qui se terminent avec beaucoup de gardes à vue et les violences policières qui ont été relevées par tous, je pense que tout ça, ça a conduit à ce qu'il y ait un élargissement des thématiques et un élargissement des manifestants. Et, troisième élément qui était assez notoire hier, c'était la pêche. Mais vraiment, il y avait une patate, pas possible dans cette manif. Même par rapport à celle du 7, qui était quand même la grosse manif aussi, où il y avait beaucoup de monde déterminé, là, il y avait quand même un petit air de première victoire, peut-être. C'est-à-dire que le 49-3, c'était quand même le signe que la réforme n'avait pas été votée par les députés. Donc, ça, c'était quand même une peu remise. Et ne pouvait pas l'être. Et ne pouvait pas l'être, oui. C'est qu'elle n'avait pas été parce qu'elle ne pouvait pas l'être. pas soumise au vote parce qu'elle n'aurait pas été votée. Et puis, le caractère visiblement impossible de la situation politique qui est quand même vécu, j'ai l'impression, comme le signe d'une possible victoire sur le sujet. Exactement. Parce que, pour avoir discuté avec des manifestants et des manifestantes, ce que je vois, c'est qu'ils ont tous l'impression que le verrouillage institutionnel de cette réforme des retraites, ou en tout cas, les verrous qui ont été mis par le gouvernement sur cette réforme des retraites, fait que, ben oui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron peut faire passer en force, et contre, du coup, une grande majorité, c'est répété sans arrêt, des Français, sur cette réforme des retraites. Et que, c'est donc pas la réforme des retraites qu'il faut demander uniquement et directement, mais c'est le verrou, en fait, qu'il faut faire sauter. C'est-à-dire, c'est une crise de régime. On est passé d'une crise sociale, qui était vraiment sur la réforme des retraites, à maintenant, en fait, ça ne va pas. Ce n'est pas possible, en fait, que le président de la République, tout seul, dans son palais, décide d'une réforme qui est, à ce point, importante pour l'ensemble des Français. Et donc, les slogans, d'ailleurs, ont changé de nature. C'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup contre Olivier Dussopt et Elisabeth Borne, on parlait de la retraite aux 64 ans, etc. Là, hier, dans la manif, c'était le destinataire des colibés et des slogans, c'était Emmanuel Macron. Dussopt avait complètement disparu, Elisabeth Borne avait aussi complètement disparu. Elle avait sûrement potentiellement disparu. Comment ? Fin de l'heure de gloire pour Dussopt. Exactement. Et là, maintenant, c'est Emmanuel Macron qui est directement visé, avec notamment beaucoup de slogans qui appelaient à sa démission, constatant, en fait, l'impasse institutionnelle dans laquelle la Ve République l'a engouffrée. Et alors, il y a plein d'éléments, en fait, qui font qu'aujourd'hui... D'ailleurs, ce n'est pas que des éléments qui incombent à Emmanuel Macron. Le quinquennat qui est mis en face de... Enfin, qui est exactement au même moment que le quinquennat des... Que le mandat des parlementaires, par exemple. Le fait qu'il est plein d'outils, en fait, dans sa besace, c'est-à-dire dans la Constitution, qui lui permettent de faire ce qu'il fait. Ce n'est pas lui qui a mis 49-3 dans la Constitution, ce n'est pas Emmanuel Macron. Mais la façon dont il l'utilise aujourd'hui... D'ailleurs, et ce n'est pas le seul à l'utiliser, même pour des textes très importants et contre la vie du peuple. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une espèce de corrélation, en fait, de... Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a trop d'éléments qui sont utilisés en même temps. Et donc, il y a un ras-le-bol avec. Et ça, c'est peut-être différent par rapport à d'autres fois où ce 49-3 a été utilisé. une société qui est spécialement bien organisée en face, notamment par cette intersyndicale qui est excessivement puissante, qui est excessivement déterminée, dont pour l'instant, on ne voit pas qu'elle va faillir. Alors même que le texte est passé et que même s'il y en a certains, notamment dans la gauche politique, qui disaient, « Oui, vous allez voir, la CFDT, elle va craquer, elle va craquer. » Et pour l'instant, elle ne montre aucun signe de faiblesse dans la cohésion de cette intersyndicale. Donc, tout ça fait qu'effectivement, il y a une espèce de montée de la colère qui, comme tu l'as dit, transforme une crise sociale, enfin une crise qui était vraiment à destination de la réforme des retraites, en une crise beaucoup plus large qui devient sociale et politique. Et donc maintenant, on va voir quelles vont être les évolutions dans les jours à venir. Oui. Je voulais ajouter quand même sur Emmanuel Macron, c'est quand même sa pratique du pouvoir aussi qui est mise en cause. Parce que ce n'est pas le 49-3 seulement qui est en question, c'est la totalité du champ. C'est-à-dire le fait qu'il soit passé par un artifice qui est le projet modificatif du financement de la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, on voit bien que ce n'est pas de ça dont il s'agit. La réforme des retraites, c'est une réforme qui importe, qui porte sur 30 ans, etc. Donc, le fait qu'on passe en accéléré, le fait qu'on passe avec des votes bloqués au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est l'ensemble de la gestion qui est reprochée. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a une gestion autoritaire du pouvoir. Il a une interprétation autoritaire de tout. Il utilise tous les outils, en effet, comme tu dis, qui existent dans la Constitution. Aucun président n'en a fait usage comme lui l'a fait, c'est-à-dire en les utilisant tous en même temps, dans une artificialité dont on voit bien que son objet, c'était de passer en force et donc de passer sur le corps de l'Assemblée. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est particulièrement mal ressenti. Et c'est au point qu'on en arrive à… Enfin, je veux dire, il est en train de perdre même le soutien actif dans son propre camp. Je veux dire, on a un certain nombre de leaders importants, que ce soit Gilles Le Gendre, qui était donc l'ancien délégué général de Renaissance, François Béroux, comme ça, qui manifestent leur désaccord avec cette gestion. Il y a des députés qui demandent même la mise en pause. Et là, ils sont… Enfin, je veux dire, quand Elisabeth Borne est venue se défendre pour la motion de censure, parce que c'était sidérant de voir qu'ils n'étaient pas là. Les députés étaient absents. Alors certes, physiquement, on n'avait pas besoin de leur vote puisqu'ils n'avaient pas à voter. Mais enfin, quand on est dans un moment où il faut faire du soutien politique, on vient. Là, ils ont fait la grève de la présence lors de la motion de censure. Et il se dit que la moitié d'entre eux, s'il y avait dissolution, ne repartirait pas parce qu'ils se sentent absolument non considérés par Emmanuel Macron qui décide de tout, qui impose tout à Elisabeth Borne qui, enfin, qui a fait de cette affaire le cœur de tout. Donc, il y a une question de la gestion autoritaire d'Emmanuel Macron. On n'a certes pas des institutions qui sont parfaites, elles sont critiquables, elles doivent être transformées, elles doivent être modernisées à l'aune des attentes démocratiques. Mais enfin, lui, il en fait une lecture absolument invraisemblable. Et d'ailleurs, une question qui taraude beaucoup de gens, c'est avec qui Emmanuel Macron parle, en fait, avec qui il discute, avec qui il élabore en fait sa politique. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment tout seul avec son miroir parce que tu as parlé d'Elisabeth Borne qui pourrait être en fait une de ses interlocutrices avec qui il discute. Mais enfin, hier, il y a une indiscrétion qui a été donnée sur LCI et où Emmanuel Macron dans une réunion avec ses conseillers leur aurait dit « Ah ben voilà, vous m'avez tous dit qu'Elisabeth Borne c'était absolument génial, ben regardez où on en est aujourd'hui. Ben super, merci les conseillers. » Donc il aurait dit ça à ses conseillers. Voilà. Elisabeth Borne, elle considère que la moitié de son gouvernement est constituée de débiles. Oui. C'est-à-dire que les députés, on a l'impression qu'ils sont inexistants, ils avalent des éléments de langage et ils les recrachent à la télé. On a l'impression qu'en plus ils y croient de moins en moins. Cette façon d'envisager la politique comme étant... En fait, tout ça est assis et c'est là que je voulais en venir. Tout ça est assis sur le fait qu'Emmanuel Macron a la conviction chevillé au corps que sa réforme est juste et qu'il peut être... Il peut se permettre d'être impopulaire. Il l'a dit dans son intervention. Mais le problème c'est qu'il entend un populaire comme un lycéen qui dirait je suis impopulaire etc. Mais en vérité, il faut prendre un populaire dans son sens étymologique et aujourd'hui Emmanuel Macron entend faire avaler une réforme, faire passer une réforme contre le peuple tout entier. Enfin, une large partie de la population. Ce qui est très... Et il l'assume en plus. Et cette façon d'assumer que d'autres façons il sait très bien que personne n'est d'accord mais qu'on va le faire quand même, honnêtement, c'est une conception de la démocratie mais qui est catastrophique. Ils n'arrêtent pas de le redire. Ce n'est pas une conception de la démocratie, c'est anti-démocratie. C'est profondément anti-démocratique. C'est une conception d'exercice du pouvoir. Exactement. Mais ce qui est un gros problème et c'est ce qui fonde aujourd'hui pour moi le macronisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont la solution. Ils ont la recette pour que tout aille bien et tu n'es pas d'accord, personne n'est d'accord mais eux, ils savent. Et en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et même s'il avait raison, même si au fond, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui décideraient, enfin, il y a des lois supérieures, les lois économiques que seul Emmanuel Macron, dans lesquelles seul Emmanuel Macron sait lire, décident qu'il est raison. En vérité, ce n'est pas possible en fait, dans une démocratie digne de ce nom, d'imposer quelque chose contre l'ensemble des forces sociétales organisées, coalisées. Ce n'est pas possible. Oui, mais surtout, c'est qu'en fait, il y a les problèmes de démocratie de base et le deuxième élément qui est quand même assez étonnant parce que les deux piliers, je dirais, de la refondation politique que proposait Emmanuel Macron quand il a été élu, c'était, j'allais dire, l'empowerment, c'est-à-dire en fait, le fait que chacun prenne en main et se mobilise pour sa vie d'une part et d'autre part l'insertion dans le projet européen. Je dirais, pour moi, c'est à peu près les deux choses qui ont à peu près identifié dans l'idéologie d'Emmanuel Macron. Je ne vois pas comment on peut imaginer que les gens vont être, je dirais, autonomes, responsables, actifs, proactifs, etc., si on les traite comme ça et si on les mène à la schlag et à la baguette. C'est contradictoire, pour moi, c'est totalement contradictoire avec le discours qu'il a pu développer à une période, je ne m'envoie pas très bien s'il le développe encore, mais qui en tout cas a fait ses belles heures dans une partie de l'élite progressiste qui était cette idée qu'il fallait moderniser le fonctionnement des institutions, des entreprises, des collectivités locales pour donner plus d'espace aux individus, à leur initiative etc., c'est-à-dire ce côté libéral qui était dans une ambiguïté sur est-ce que c'était libéral au sens français ou au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire avec une dimension plus forte, une sensibilité plus forte aux aspirations individuelles, là on voit qu'en fait les individus s'en foutent complètement, je veux dire, ils se fichent concrètement des personnes avec lesquelles il vit, il est, comme tu viens de le dire, on ne voit pas avec qui il parle, c'est hallucinant que ce soir il aille au match de foot, je veux dire, c'est qu'il ne se rend même pas compte à quel point il est détesté, impopulaire, enfin, il faut qu'il se cache là, donc il déteste les gens individuellement et d'une façon globale, il n'a aucune pensée de la modernité donc dans cette dimension de responsabilité et de liberté individuelle. Et en vérité, moi je pense que le problème fondamental c'est qu'Emmanuel Macron ne fait pas de politique, il a, c'est un technocrate, il a, même pas, même pas, pour moi, c'est même pas un tacticien politique, c'est-à-dire qu'il a, il a appris peut-être à l'ENA ou peut-être lorsqu'il était banquier ou je ne sais pas quand des choses en fait, comment on remplit un tableau Excel, comment est-ce qu'on équilibre un budget, etc. Et il entend le mettre en place maintenant qu'il est à la tête de l'État et il oublie en fait que derrière tout ça, ce sur quoi il est assis, c'est précisément un édifice politique qui est à la fois hyper fragile et hyper puissant. Et on ne peut pas le balayer d'un revers de la main et dire, ah bon, on verra plus tard, genre, il y a les élections en 2027 et puis entre-temps, je fais ce que je veux et genre, vous avez qu'à baisser la tête et appliquer. Non, il doit faire de la, il est président de la République et donc il doit faire de la politique et il n'y a pas que le moment de la campagne où pendant deux semaines, il fait de la communication politique. Ce n'est pas ça être un président de la République, il doit faire de la politique en permanence. Donc, ça ne va pas. Il y avait hier dans l'émission de France 2. L'événement. Oui, l'événement. Il y avait un reportage et un ancien député macronien était présent et il dit, à un moment donné, il dit, ce qu'Emmanuel Macron ne comprend pas, c'est qu'un pays, ce n'est pas qu'une tête, c'est aussi un corps et un cœur. Et je trouvais que c'était assez bien résumé, c'est-à-dire que c'est désincarné, c'est abstrait, c'est ce que tu dis, c'est des tableaux XL, mais il ne se rend pas compte qu'un pays, c'est de la chair, c'est des rêves, c'est des histoires, c'est des projections et que de toute façon, si on n'a pas tout ça, le tableau XL, il ne marche pas. C'est-à-dire que même ces projections avec ces petits chiffres-là, mais il n'y a rien de tout ça qui ne peut marcher si on méprise et si on passe sur le corps d'une société. Autre sujet important dont on parle beaucoup depuis le début de la semaine, c'est la question des violences. Je trouve que la façon où on parle beaucoup de certaines violences, en gros, pour moi, il y a trois types de violences qui découlent les unes des autres. Il y a à la base la violence institutionnelle, là, en l'occurrence, c'est cette réforme des retraites qui va faire travailler deux ans de plus et qui est profondément impopulaire au sens de le peuple n'en veut pas. Ensuite, il y a la violence révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent dans la rue et puis ils sont de plus en plus en colère parce qu'on ne les écoute pas et donc, au bout d'un moment, ils commencent à péter tout ce qui se passe, tout ce qu'ils trouvent, etc. Et parfois, à s'attaquer aussi aux forces de l'ordre. Et puis, du coup, il y a aussi une dernière violence qui découle, c'est la violence répressive qui vient en réaction à la violence révolutionnaire et cette violence répressive, en gros, elle tape sur les révolutionnaires et c'est un peu le dernier rempart derrière lequel, aujourd'hui, se cache le pouvoir en place, l'exécutif qui va faire passer sa réforme. Hier, Natacha Polony disait sur un plateau qu'elle ne voulait pas, elle refusait, en fait, de commenter les violences policières et les dégradations, etc., parce que ça détournait, c'était un divertissement, en gros, par rapport au cœur du problème qui est le problème dont on parlait tout à l'heure, à la fois de réforme des retraites et le problème de démocratie et le problème institutionnel. Et donc, elle refusait catégoriquement de commenter ça. Ce que je trouve une posture que je comprends, en fait, parce que c'est vrai que là, quand on regarde ce matin, j'écoutais France Culture et puis j'écoutais un peu aussi France Inter, hier, sur BFM TV, donc sur des endroits très différents mais où on parle de l'actualité, on ne parle que des violences policières. C'est-à-dire, que c'est devenu et des violences dans la rue et des dégradations. C'est devenu le sujet central et le maintien de l'ordre. Du coup, ça redevient le sujet, le marronnier. Alors, le maintien de l'ordre, pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui a changé ? Etc. Et en vrai, c'est un peu un problème. Je trouve ça... Voilà, je suis un peu partagé. Mais voilà, je pense quand même qu'il faut en parler parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité à laquelle sont confrontés beaucoup de manifestants et de manifestantes, beaucoup de gens et que c'est hyper violent. Moi-même, hier, je me suis retrouvé dans des endroits où il y avait sa puée à la crimeau. On voit tous les images sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une nouveauté de ces dernières années. C'est la présence des violences policières sur les réseaux sociaux et de ces images qui marquent tout le monde. On voit hier, il y a des images qui sont passées. On voit une masse de CRS qui viennent tabasser des manifestants qui, de façon assez évidente, n'ont rien à voir avec le Schmitt-Blick et sont plutôt très pacifiques et ils tabassent tous avec leur matraque. On dirait des images des années 50. Je ne savais même pas qu'on pouvait encore faire ça aujourd'hui en France. Il y a tout ce truc et je me demande s'il faut en parler mais on va quand même un peu en parler. Oui, on va en parler. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas qu'une violence policière en réaction. C'est-à-dire que quand même les premières soirées qui se sont passées, la police a attaqué avant qu'il y ait de la violence, c'est-à-dire à des idées que maintenant, 20h30, on lit les enfants, vous dégagez de la place ou on vous nasse ou on vous asperge de gaz lacrymogène. La pyramide n'était pas de la violence répressive avant les violences révolutionnaires. Elle est les deux. C'est-à-dire qu'elle est aussi parfois en réaction mais elle a aussi été pensée comme une stratégie quand tu vois qu'il y a deux poubelles et que le lendemain, le pauvre Darmanin, il débarque dans le commissariat de police pour soutenir les policiers. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il y a une mise en scène, comme tu dis, on montre de la violence et on en fait un sujet politique central avec intervention de Darmanin, intervention incroyable d'Emmanuel Macron. Incroyable ! Emmanuel Macron comparant les manifestants aux factieux, aux trumpistes et aux bolsonaristes. c'est-à-dire que là, avec une allusion au 6 février 34, c'est un truc de fou. Comment est-ce que c'est possible une chose pareille ? Donc, pour moi, il y a une stratégie absolument claire à partir du moment où on n'était plus dans le champ des manifestations syndicales, de se dire bon, maintenant, c'est les petits jeunes, on va voir ce qu'on va voir et on va pouvoir manipuler le truc et essayer de manipuler l'opinion publique en mettant en scène des violences, etc. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas charrier le niveau des violences. Je veux dire, c'est quand même, pour l'instant, ça a été des feux de poubelle. J'entends bien que c'est très grave de mettre le feu aux poubelles, les poubelles pas ramassées, donc en fait, au détrucule. On n'est pas dans une situation de violence insurrectionnelle. bon, alors ça, c'était à peu près vrai, c'est vrai que il y a jusqu'à hier, c'est-à-dire que hier, je pense qu'on a franchi un cap de nouveau avec la taille d'équipements publics, le palais de justice à Nantes, la mairie de Bordeaux, il y a un certain nombre de lieux publics du pouvoir de l'institution qui ont été attaqués et là, on n'est plus tout à fait dans l'espèce d'irruption un peu débile, éventuellement, mais qu'en fait, moi, au début, j'ai toujours dit que je pensais que ça ne pouvait pas être une stratégie politique, que c'était forcément une stratégie perdante, la violence, nous n'avions absolument pas les moyens de cela et que ça ne pouvait que couper le mouvement du soutien populaire et que face à la puissance de l'État, trois canettes pleines ou vides ne feraient absolument pas l'affaire et même quand bien même il y en aurait 150, je veux dire que tout ça me paraissait vain et perdant, perdant politiquement et perdant, je dirais, sur le terrain de l'affrontement physique. Ceci étant, moi, je comprends que la violence puisse sortir pas simplement dans la violence des mots, dans la caricature, dans les bonhommes pendus ou à qui on met le feu. voilà, là, je pense qu'il y avait quelque chose aussi d'une certaine manière avec le 49-3, il y avait quelque chose qui s'est passé et au fond, à cela, à cette violence qui a été cette espèce de bras d'honneur fait au peuple français qu'était installé ce rituel des déambulations nocturnes, je trouve ça vachement bien et qui va, je pense, il y a une espèce de ritualisation comme ça qui est intéressante et par ailleurs que dans ces rituels, il y ait des gens qui, voilà, je trouve ça il faut relativiser, c'est notre incapacité à supporter la violence qui est installée là et puis c'est le fait qu'on a des grosses caméras avec des zooms qui font des chants rapprochés et puis tu as l'impression que c'est tout qui s'enflamme, il ne faut pas charrier non plus quoi. Trois points, le premier, c'est que tu parlais du tribunal de Nantes et de la mairie de Bordeaux qui ont pris feu, rue 89, ils n'ont pas pris feu, la porte a pris feu, une des portes de la ceinture extérieure de la mairie de Bordeaux a pris feu et alors, c'est intéressant, rue 89 Bordeaux a hier soir, déshier soir émis l'hypothèse que ce serait peut-être des militants d'extrême droite qui auraient mis le feu à cette porte à Bordeaux donc, voilà, il faut faire attention c'est pas forcément les mêmes personnes en fait que celles qui manifestent C'est vrai mais tu vois, moi je vais te dire un truc à propos de l'extrême droite c'est que moi dans les choses qui me font absolument être réticente au fait qu'on lâche la violence dans tous les sens c'est-à-dire la violence symbolique ou la violence effective et dans tous les lieux c'est que précisément nous avons une extrême droite en France et qu'on sait que l'extrême droite peut être très violente et que si c'est ça on n'a pas gagné parce qu'encore une fois je pense que le fait qu'il y ait des principes des lois des règles etc des conduites admises ça canalise la violence si on la lâche tu vois le fait que ça soit l'extrême droite certes ça veut dire que c'est pas nous mais c'est aussi un indice que si on va dans la violence encore une fois dans tous les aspects y compris la violence verbale politique etc je pense que le bout du bout c'est pas forcément nous qui gagnons pour reprendre les expressions sympathiques autre point tu disais tout à l'heure oui à la base et jusqu'à hier soir c'était principalement des feux de poubelle et des feux de petits trucs comme ça de petits mobiliers urbains ou de Vélib en ce qui concerne Paris alors c'est assez intéressant Guillaume Fard qui est le spécialiste police-justice de BFM a rappelé l'autre jour sur le plateau quelque chose d'assez intéressant dans les techniques de maintien de l'ordre il est revenu à la façon dont Michel Delpuech qui était le préfet avant Didier l'Allemand donc jusqu'en 2018 la façon dont lui envisageait le maintien de l'ordre Michel Delpuech en gros il disait le mobilier urbain je m'en fous ça brûle je m'en fous on ne va pas aller interpeller c'est à dire rentrer dans la foule lorsqu'il brûle des poubelles ou même il brûle un kiosque il avait même poussé et il avait dit la raison pour laquelle il disait ça c'est qu'il disait c'est trop risqué en fait pour les CRS et pour les manifestants qui sont ça n'en vaut pas la pousse exactement et il disait de toute façon c'est les assurances qui s'en chargent qui remboursent il avait poussé ce raisonnement assez loin puisque le 1er mai et c'est d'ailleurs ce qui lui avait été un peu reproché peut-être une des raisons pour lesquelles il avait été débarqué et remplacé par Didier Lallement le 1er mai 2018 il y avait eu une grande manifestation syndicale comme d'habitude et là il y avait eu un black bloc très très important qui s'était constitué au niveau du pont d'Austerlitz et qui avait mis le feu au fameux McDonald's où là il y avait tout le McDo à côté d'Austerlitz qui avait pris feu les images étaient vraiment très très spectaculaires parce que c'était tout un énorme restaurant qui prenait feu et il n'était pas intervenu il n'y avait pas eu d'intervention et résultat ce jour-là il y avait juste eu deux c'est ce que rappelle Guillaume Fard deux CRS blessés légèrement blessés c'est tout quand on compare avec ce qui se passe aujourd'hui donc il y a eu Didier Lallement et maintenant c'est Laurent Lugnès et bien eux ils font l'inverse eux ils voient une poubelle qui brûle et là tout de suite il y a tout qui se met en place les voltigeurs les machins et on rentre dans la foule et on va chercher le black bloc parce qu'il a allumé la poubelle ce qui crée de facto donc ça il n'en tirait pas cette conclusion Guillaume Fard mais moi je la tire ce qui crée de facto en fait des situations de tensions extrêmes et de contact en fait entre des black blocs qui veulent en découdre et des forces de l'ordre qui ont décidé aussi d'en découdre et donc du coup nécessairement il y a beaucoup beaucoup plus de forces de l'ordre qui sont blessées et beaucoup beaucoup plus aussi de manifestants qui se retrouvent interpellés pour rien ou qui se retrouvent blessés eux aussi il y a une femme a priori qui a perdu son pouce à Rennes à Rouen donc ça c'était pour le point maintien de l'ordre et technique de maintien de l'ordre donc il y a d'autres techniques de maintien de l'ordre comme par exemple celle de Michel Delpeche qui à mon avis serait plus susceptible d'aller vers l'apaisement le dernier point qui est important c'est Christophe Barbier oui je suis souvent sur BFM donc c'est souvent des gens de BFM mais c'est intéressant comme ça je vois comment les gens de droite pensent Christophe Barbier sur la chaîne a conseillé à Emmanuel Macron il lui a dit il est temps qu'Emmanuel Macron endosse les habits d'Adolphe Thiers pour sauver la république voilà donc c'est la proposition de Christophe Barbier fort intéressante mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il sous-entend par là il sous-entend sûrement peut-être le massacre des 20 000 communards qu'il y a eu derrière non mais c'est vrai c'est ce que lui a rappelé Edivine Pantini sur le plateau mais elle a raison c'est ça qu'a fait Adolphe Thiers Adolphe Thiers a utilisé a usé d'une violence extrême à l'égard d'un mouvement insurrectionnel qui était la commune et notamment la commune de Paris et il les a massacrés et ça a peut-être sauvé c'était pas je ne sais pas je veux dire la carrière d'Adolphe Thiers elle est imminente dans les colonies sur la commune de Paris je ne sais pas de quoi il parlait mais est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'on est dans une situation insurrectionnelle c'est ça qu'il entend en tous les cas lorsque tu écoutes Christophe Barbier ou quand tu écoutes Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur l'un comme l'autre décrivent des situations insurrectionnelles et donc ce qu'ils entendent c'est faire une proposition de réponse d'Etat mais c'est ce dont tu parlais tout à l'heure d'une violence extrême et je rappelle ce que dit souvent Roger Martelly la violence des mouvements révolutionnaires enfin la violence est souvent inhérente en fait aux mouvements révolutionnaires mais quand est-ce qu'en fait ils y arrivent on va dire la commune par exemple était un mouvement révolutionnaire mais qui a été matée dans le sang pourquoi ? parce qu'à ce moment-là en 1871 l'Etat était fort et donc en face les pauvres communards ils se sont fait massacrer en 1989 ou en 1917 en Russie comme dit Roger Martelly je reprends ces termes l'Etat était faible ou inexistant toutes les autres fois dans l'histoire notamment dans l'histoire de France où on a essayé de prendre le pouvoir par la force par exemple au début des années 50 enfin le pouvoir ou en tout cas de résister par la violence Roger Martelly me parlait au début des années entre les années 47 et 52 de ce qui s'est passé par exemple à Marseille avec les dockers où les dockers ils étaient quand même enfin la CGT des Bouches-du-Rhône ils étaient dix fois plus et surtout dix fois plus formés dix fois plus musclés et dix fois plus violents que ce qu'ils sont aujourd'hui ils avaient été des résistants ils avaient des armes exactement ils avaient des armes exactement le maire de Marseille c'était un facho enfin un ancien facho etc il y avait des affrontements hyper violents et bien résultat au bout de quelques années au bout de plusieurs morts et bien ils ont perdu ils ont perdu la bataille c'est à dire que pourquoi ? parce qu'à ce moment là malgré le fait qu'on soit juste après la seconde guerre mondiale l'état était fort et aujourd'hui et c'est pour ça que je reviens à ce que tu disais à ta conclusion aujourd'hui l'état est trop fort hélas ou pas hélas hélas pour les révolutionnaires mais pour qu'on puisse s'y opposer pour qu'on puisse imaginer en fait renverser les institutions par le truchement de la violence en fait c'est un fait on va juste se faire massacrer la gueule il va juste y avoir un mort il va juste y avoir des yeux crevés ou des mains arrachées comme ça a été le cas par exemple pendant les gilets jaunes et c'est absolument terrible comme constat mais c'est pour ça que je reviens et je conclurai là-dessus sur l'impasse que constitue aujourd'hui la solution par la violence et je comprends l'aspiration un peu romantique et esthétisante de certains à la violence en se disant ah ouais c'est super ça brûle on va faire la révolution etc. mais le danger il est dans ce compte alors donc si on n'est pas dans une situation je dirais où le pouvoir va être renversé de façon je dirais inattendue subversive voilà si on n'est pas au bord d'une insurrection victorieuse c'est quoi la fin de l'histoire comment vers où on va je trouve ça enfin ce que je trouve intéressant c'est que maintenant enfin en tout cas j'ai noté alors hier soir il y avait sur TF1 Jean-Luc Mélenchon et sur France 2 François Ruffin et que l'un et l'autre ont fait des propositions politiques pour essayer de trouver une sortie et que cette proposition politique elle s'ajoute à celle qu'avait fait Berger à celle qu'a fait Roussel donc je trouve que du point de vue de la gauche politique ou sociale on commence à entendre beaucoup de gens faire des propositions politiques alors Berger il dit on suspend la retraite la réforme et on fait une grande conférence sociale et donc en fait on remet tout à plat et on refait une proposition globale qui incorpore les problèmes de pénibilité de carrière de pouvoir d'achat de retraite ça c'est la proposition Roussel Berger la proposition Roussel qui n'est pas il n'est pas seul à la faire mais qu'il porte pas mal c'est le référendum les députés les députés de la NUPES vont porter cette proposition déposée ensemble à une proposition d'organisation d'un RIP au conseil constitutionnel donc ça c'est Roussel il dit il faut revenir au peuple et faire une proposition référendaire personne ne doute que ça sera extrêmement difficile les 4 millions et demi mais je crois que c'est Coquerel qui rappelait que le précédent RIP enfin la seule fois d'ailleurs il y en avait un qui était à propos de l'aéroport de Paris certes nous n'avions pas réuni le nombre de signatures mais que le simple dynamique que ça avait généré avait conduit à l'abandon du projet de privatisation de l'aéroport de Paris donc je dirais Roussel il fait une proposition qui a l'air d'être institutionnelle mais qui est en fait aussi une proposition de mobilisation Ruffin dit rappel hier c'était c'était bien foutu d'ailleurs son truc il a lu le discours de Chirac quand Chirac abandonne le CPE c'est à dire il dit en gros à Chirac il se prévaut de la hauteur de vue de Chirac qui est aujourd'hui chère dans le coeur de tous les français comme tous les morts mais on oublie beaucoup mais en tout cas il a été il a fait une déclaration en disant voilà au nom des intérêts de la France j'abandonne le CPE j'abandonne le CPE Jean-Luc Mélenchon lui il a fait une autre proposition en fait Ruffin et Mélenchon tous les deux en gros essayer de trouver une proposition qui fasse que en gros tu ne perds pas la face tu ne perds pas la face puisque Chirac l'a fait avant au nom de l'intérêt de la France en reconnaissant qu'on n'avait pas convaincu mais que l'intérêt de la France voulait qu'on abandonne la loi du CPE et Mélenchon lui sa proposition c'est de dire on revient je reconnais que je n'ai pas enfin il dit à Macron tu n'as qu'à reconnaître que tu n'as pas convaincu mais tu maintiens ton idée qu'il y a un problème de déficit et donc tu proposes que ce soit renvoyé aux partenaires sociaux qui normalement ont la responsabilité de la gestion des retraites ce qui est important parce que ça veut dire que Mélenchon réinsiste sur le caractère paritaire du système des retraites et non pas que ce soit une question qui appartient que de l'État et ils disent on renvoie aux partenaires et notamment le fait que les trois caisses de retraite ensemble ne sont pas déficitaires donc les problèmes d'ajustement entre les trois caisses de retraite on demande aux partenaires sociaux de le régler donc en gros il dit à Macron il y a une solution technique qui te permet de ne pas ravaler ton chapeau par rapport à l'idée que tu te fais qu'il y a un grave problème de 8 milliards ou de 10 milliards mais sur les 330 et sur les je ne sais pas combien d'ici 30 ans quand le réchauffement climatique nous aura tous assoiffés bref donc en gros il fait une proposition aussi et moi je trouve ça assez intéressant de voir que tout le monde est à la recherche d'une solution politique alors là on n'est plus tellement sur l'exigence de dissolution qui était Mélenchon il y a 15 jours avait dit il y a trois solutions il retire il dissout ou il démissionne voilà là c'est bon là on n'est plus sur ça c'est à dire qu'on sait bien que ça c'est un peu des 20 mots et on est en train d'essayer de trouver comment on s'en sort dans le cadre actuel sachant qu'il n'y aura évidemment pas de dissolution qu'il n'y aura pas de retrait pur et simple probablement et qu'il ne va pas démissionner voilà et que même je pense que comment le RN il demande la démission de borne je pense que la démission de borne n'aurait aucun effet tout le monde s'en fout exactement parce que c'est aussi un des problèmes c'est qu'aujourd'hui c'est la réforme d'Emmanuel Macron et pour moi c'est ça la différence même avec le contrat premier embauche le contrat premier embauche était porté par le premier ministre qui était Dominique de Villepin et donc en fait juste Jacques Chirac était au dessus et il a dit écoute Dominique moi je prends de la hauteur et puis genre tu abandonnes ton contrat premier embauche là le problème c'est que c'est sa réforme elle porte son nom c'est la réforme des retraites de Macron et donc du coup ça voudrait dire se dédire et c'est ça la différence avec les autres réformes on peut se cacher d'ailleurs personne en fait et on va peut-être juste conclure parce que tu as dit qu'on serait peut-être tous morts enfin qu'on serait tous assoiffés dans quelques années dans 30 ans je voulais terminer sur un point parce qu'il y a eu encore un nouveau rapport du GIEC cette semaine et demain alors ça n'a pas trop de rapport avec le rapport du GIEC mais ce week-end il va encore y avoir des grandes mobilisations écologistes pardon contre les bassines contre les projets de bassines géantes à Soline qu'est-ce que là j'ai déjà vu que le ministère de l'Intérieur s'enorgueillissait de non c'était j'ai vu un tweet de Maude Bréjon une députée de la majorité qui disait regardez avec quoi il voulait manifester machin et qu'elle postait des gens qui voulaient manifester avec des boules de pétanque et des pattes de baseball donc je pense que ça va être encore très tendu dans la défense c'est une zone à défendre ça assoline l'engagement la lutte contre ces bassines est-ce que toi tu penses que ça peut se corréler en fait à rentrer dans le mouvement moi je trouve que ça fait partie du raté de l'affaire de ce qu'on n'a pas réussi à faire c'est qu'il y ait de lien entre les deux quand on nous parle de 8 milliards dans 10 ans ou je ne sais pas quoi de déficit je veux dire ça n'a aucun sens on va vers un inconnu le réchauffement climatique est en train de tout bouleverser et que même ces projections sur les déficits dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans mais tu te demandes de quoi ils parlent et je trouve que cette articulation même dans la prospective enfin jamais personne n'en parle on a un peu dit que ce n'était pas l'enjeu de l'époque que de mettre la société à feu et à sang sur un problème de retraite alors qu'il y a tellement d'autres enjeux qui sont prioritaires aux yeux des gens et de toute façon objectivement prioritaires c'est-à-dire le réchauffement climatique ça ça a été un petit peu dit mais c'est aussi même dans tous les aspects de projection je trouve ça mais grotesque franchement quand on voit enfin moi je ne sais pas personnellement je ressens que les 5 ans les 10 ans et les 20 ans qui viennent on a du mal à savoir de quoi ils seront faits sur tous les plans surtout quand on voit aujourd'hui déjà l'endroit où on en est je passais devant une station service où les prix du gasoil c'est-à-dire en gros ce qu'utilisent beaucoup de gens pour se 75% des bagnoles exactement pour bouger au quotidien c'est plus de 2 euros le litre mais chéri c'est parce que tu ne prends pas le bagnole ça fait un moment que c'est comme ça ça fait un moment que c'est comme ça et ça fait un moment que plus personne n'en a rien à foutre c'est pour ça que les gilets jaunes étaient dessinés dans la rue parce que précisément c'était à 1,40€ maintenant on est à plus de 2 euros et je suis désolé mais les salaires ils n'ont pas augmenté d'autant derrière donc en fait c'est une situation qui est impossible pour beaucoup de français et ça ça a l'air d'être secondaire en fait par rapport à la réforme des retraites parce que là du coup ça fait quand même deux semaines qu'on ne parle plus de l'inflation alors qu'en fait elle a continué elle ne s'est pas arrêtée parce que le gouvernement a décidé de passer en force la réforme des retraites donc ce type est de la même chose pour le réchauffement climatique il ne s'est pas mis en pause pendant deux semaines et puis ce n'est pas la réforme des retraites qui va résoudre la question du réchauffement climatique ou de la sécheresse avec les grandes bassines donc tu as tout à fait raison donc il va y avoir quelque chose de très musclé à mon avis à Soline parce que les militants écologistes comme les militants comme les manifestants et les manifestantes contre les retraites sont très remontés et sont bien décidés à résister en fait à la force de l'Etat et notamment qui se cague à ces forces de l'ordre pour faire passer le projet moi je te dis encore une fois je trouve qu'il n'y a pas eu d'articulation sur les enjeux écolos et la question des retraites c'est-à-dire que penser le futur ça n'a pas matché qu'on n'a pas réussi à faire le lien entre les deux et pour ce qui concerne l'histoire des grandes bassines je trouve que le débat n'est pas clarifié c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas bien pourquoi il y a une opposition aux grandes bassines et en fait l'idée de récupérer l'eau de pluie n'apparaît pas comme une absurdité insupportable et d'ailleurs moi je ne pense pas que ce soit une absurdité insupportable ce que je trouve c'est que c'est le prétexte enfin la recherche de solutions pour continuer une agriculture extrêmement consommatrice en eau c'est ça le problème le problème c'est pas de récupérer l'eau de pluie dans des bassines parce que ça pourrait être un appoint et pourquoi pas et de toute façon moi je suis pour récupérer des tas de plein de façons d'avoir un cycle de l'eau qui soit plus économe mais repensée mais en l'occurrence c'est que l'articulation avec cette agriculture complètement folle en consommation d'eau n'est pas assez présente dans la tête à mon avis mais peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que les méga-bassines on ne comprend pas qu'en fait c'est un petit peu comme toutes ces technologies à la con on nous raconte qu'on peut continuer de polluer puis qu'on va prendre des capteurs qui vont prendre le CO2 dans l'air et puis le mettre dans le sol dans mes oh oh la tête tu n'as pas tort et ça permettra de conclure sur en fait ce que disait Natosia Polony sur la réforme des retraites où on passe de la réforme des retraites à parler des techniques de maintien de l'ordre là c'est un peu la même chose c'est à dire que les grandes bassines de Soline on est moins concentré en fait sur le fond du problème que sur comment vont faire les écologistes comment ils vont se réinventer pour s'opposer aux forces de l'ordre et faire des ZAD et s'opposer violemment aux forces de l'ordre pour défendre ces territoires et du coup il y a un changement et c'est vrai que les images on se souvient il y a déjà eu des mobilisations contre ces projets de grandes bassines et ils sont hyper violents enfin je veux dire les policiers ont décidé de tout casser et les autres ils ont décidé de tenir les écolos donc voilà ça s'est mal terminé avec Rémi Fraisse on se souvient exactement en 2014 en 2014 des luttes écologistes qui partent contre le barrage de Sylvain ce que je veux dire c'est que à part ça dans le climat inflammable dans lequel on est je ne veux pas du tout enfin je veux dire une cata une cata quelque part dans une manifestation une déambulation le soir enfin voilà on est au bord de ça on va espérer que ça n'arrive pas ni ce week-end ni jamais mais que Macron se passe bien siffler ce soir à 49.3 pour ceux qui c'est François Ruffin qui a proposé ça à la 49.3 secondes que tout le stade siffle Macron siffle Macron j'espère que ça va marcher on verra ciao ciao